Arun bonjour, merci de nous accorder cette interview pour Bordeaux TV. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir puisque tu es réalisateur de films. Est-ce que tu peux nous parler déjà du film qui a connu un événement à Cannes ? Oui, alors c'est Un homme qui crie, c'est mon quatrième long métrage qui a été en compétition au dernier festival de Cannes et qui a eu le prix du jury. C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui travaillent ensemble dans un grand hôtel à N'Djamena, la capitale du Tchad. Ils sont tous les deux maîtres nageurs et à un moment donné, le père est considéré comme trop vieux. Il est viré, il est envoyé comme portier. Et son fils qui est beaucoup plus fringant, musclé, tout ça, on l'a mis à la place. Alors, naturellement, les clientes s'empressent parce qu'ils leur donnent des tours d'aquagime, enfin quelque chose comme ça. Et c'est la tragédie et la déchéance un peu de ce père que je raconte dans le film. Alors, un homme qui crie, on est dans une souffrance ? Oui, on est dans une souffrance, on est surtout dans un cri qui n'est entendu par personne. C'est-à-dire, c'est un homme qui souffre et qui se retrouve tout seul et qui, à un moment donné, a l'impression d'être abandonné de tous, de Dieu et tout. Et il crie dans le silence, c'est un cri dans le silence. Donc, c'est vraiment une souffrance assez poignante que j'ai essayé de raconter, comme des milliers de gens employés qui sont des victimes de restructuration. C'est des histoires anonymes qui ne sont pas portées à l'écran, qui ne sont pas montrées un peu à travers le monde. Et je me disais qu'il y avait une souffrance qui n'est pas racontée. Habituellement, le cliché que nous renvoie l'Afrique, c'est malgré la misère et tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une souffrance, en fait. Il y a une misère, certes, mais les gens sont toujours rigolos, pleins d'énergie. En fait, tout ce qu'on retient quand les gens vont en Afrique, ils disent qu'il y a une énergie, il y a une vitalité. Les gens sont joyeux, contents, mais en réalité, il y a une souffrance. Sauf que dans l'éducation en Afrique, on ne montre jamais sa souffrance aux gens, en fait. On se cache pour pleurer, on se cache pour... Donc voilà. Et moi, ma caméra, voilà, il y a une pudeur. Et moi, ma caméra, elle s'est introduite un peu derrière la façade pour voir réellement ce qui se passe. Alors quand on est primé à Cannes, ça fait plaisir, quand même ? Oui, ça fait plaisir, ça fait surtout plaisir pour tout le continent, je pense, parce que ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu de film africain en compétition à Cannes. Et ça fait plus longtemps qu'un film africain n'a pas eu de prix là-bas. Donc là, c'est vraiment une sorte de fin. J'ai mis fin un peu à ce cercle de l'invisibilité et je suis assez content. C'est la première fois que je produis moi-même mon film. Et voilà, on a eu l'avance sur recettes du CNC, on a eu Canal+, enfin des tas de choses comme ça. Ils sont retrouvés producteurs et réalisateurs. On voit les tenants et les aboutissants. Oui, absolument. On voit un peu tout, mais je vous avoue que j'ai de la chance. J'ai ma femme qui travaille dans le cinéma et donc c'est elle qui gère les sous parce que moi, je suis un mauvais gestionnaire. Et c'est vrai que l'artistique, c'est quelque chose, c'est un univers à part. On ne peut pas gérer le quotidien. Donc, je n'aurais pas pu tout seul, je pense, me mettre à produire et à réaliser là pour une première production. Oui, c'est pas mal. On est content. Alors, on va lui dire bonsoir. Oui, bonsoir à Florence. Et puis, en tout cas, moi, merci beaucoup de nous avoir accordé cet interview. Merci beaucoup et puis bon vent à cette télévision. Je suis bien content parce que je reviens sur les lieux de... Voilà, j'ai vécu à Bordeaux pendant longtemps et me retrouver là, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous. Et surtout chez Yérim. Voilà, chez Yérim. C'est une espèce de figure comme ça, incontournable à Bordeaux, donc voilà.